Cette histoire déchirante à présent, Amine, 11 ans, est atteint de troubles autistiques sévères. Il est placé dans un institut médico-éducatif à Reims, mais les éducateurs sont désemparés. La mère de l'enfant attend désespérément une place dans une des rares structures plus adaptées. Juliette-Vincent Seignier, Aurore Thibault. Ça, ça va, là. Regarde, elle va là. Bien. Le calme. Non, non, c'est bon. C'est bon. Calme, toi, tu as tu fais. Puis la frustration et la colère. Voilà le quotidien d'Amine, 11 ans, atteint de troubles autistiques sévères. Faute de place dans une structure plus adaptée, il a été placé il y a un an dans ce centre qui accueille des enfants en situation de handicap mental et de déficience intellectuelle. Peu habitué à prendre en charge des troubles aussi complexes que ceux d'Amine, l'équipe a dû s'adapter. C'est la chambre d'Amine. Il a fallu condamner les fenêtres pour sa sécurité. On a dû doubler les murs, puisqu'Amine, il peut jeter des choses. Aménager les espaces, le lit. Après un séjour en psychiatrie, Amine a pris l'habitude de dormir attaché avec des sangles. Quand il est arrivé la première nuit, il a fallu qu'on lui installe ce dispositif. Ça a été assez choquant quand même, parce que contenir un enfant pour qu'il dorme, ce n'est pas quelque chose d'habituel dans une structure médico-sociale. Des éducateurs non formés à l'autisme d'Amine. Désemparés, plusieurs d'entre eux ont déposé un droit de retrait. Nous pouvons tout à fait comprendre que des professionnels, au bout de 10, 15 fois, 20 fois, de coups, de morsures, en aient assez et se sentent en danger de travailler auprès d'Amine. Amine reste très isolée, sans lien avec les autres enfants. Le centre a lancé un appel à l'ARS, mais il reste sans réponse concrète. Au bout d'un an, malgré des moyens aussi alloués en plus par l'ARS, des moyens humains, notre dispositif, ce qu'on offre aujourd'hui à Amine, ce qu'on propose, n'est pas du tout adapté. Et nous, en plus, on ne fait que du lundi au vendredi. Et ce qu'il faudra à Amine, c'est quelque chose sur toute la semaine, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a de grosses, grosses mises en danger aussi le week-end quand il rentre chez sa maman. Une maman que l'on retrouve chez elle, épuisée. Elle doit gérer seule les crises à répétition de son fils quand il rentre le week-end. Il a eu une crise. Il a pris le miroir et l'a jeté par terre. Il a fait ce trou, oui, avec sa main. Amine, il a sauté. C'est pour ça que j'ai dû condamner toutes les fenêtres. Une situation invivable pour cette mère, qui doit gérer ses mises en danger permanentes. J'aimerais qu'Amine soit comme n'importe quel enfant. Qu'il aille à l'école, à l'université. Je suis vraiment fatiguée. Vraiment, vraiment fatiguée. Dans le Grand Est, une vingtaine de structures accueillent des enfants autistes à temps complet. Ce qui reste insuffisant, car des dizaines sont toujours sur liste d'attente. La maman d'Amine espère qu'une place se libère. Elle se dit prête à déménager n'importe où, pour que son fils soit enfin en sécurité. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada